Soyez les bienvenus à Taloire, village situé entre lac et montagne, sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. 2000 habitants sacrément chanceux vivent ici et c'est en compagnie de l'un d'entre eux, le chef étoilé Jean Sulpice, que nous partons à la découverte de ce petit paradis. Pour moi c'est très important de vous faire découvrir ce village parce que ce village il reflète vraiment ce qu'on aime toute la France. C'est une petite pépite qui est au bout du lac d'Annecy, qui est restée dans son jus, dans sa simplicité, mais surtout c'est qu'il a une histoire. Originaire d'Aix-les-Bains, fils de restaurateur, Jean Sulpice, 39 ans, à la cuisine dans le sang. Après avoir fait ses classes auprès de grands chefs savoyards comme Marc Véra, il est le plus jeune chef à recevoir à 26 ans une première étoile au Michelin, puis une seconde à 32 ans. Depuis un an, il s'est installé dans cette auberge de Taloire, sur les bords du lac. Elle est vantée là. Laurent, tu pourras me dire quel est ce phénomène aujourd'hui à Taloire ? On a du Mistral qu'on n'a jamais vu dans nos pays de Savoie, mais c'est quoi ? C'est la météo à la carte qui nous apporte ce vent-là ? En général, le village est protégé des vents du nord par une incroyable baie. Mais malgré la météo du jour, Jean va tout de même s'offrir une petite virée. Ouais, super ! Bon alors, t'es venu avec ton petit bébé, là ? Voici Alexandre, un ex-parisien qui a quitté la grisaille de la capitale pour les eaux turquoises du lac il y a 22 ans. Et la balade se fait à bord de son Riva, célèbre bateau italien. Ah bah là, on est devant le roc de chair. Et vous voyez toute la végétation, là comme on est orienté sud, on est très protégé parce qu'on a quand même le vent du nord aujourd'hui. Et on a une végétation qui est très méditerranéenne, très orientée au soleil. Cet endroit du lac est vraiment préservé par la nature, par ces montagnes qui nous entourent. Et c'est un écrin naturel qui est juste somptueux et magique. C'est un vrai lieu de ressourcement, c'est un vrai lieu où on se sent bien. Il y a une belle énergie qui s'exprime ici. Amoureux de la nature, c'est la beauté des paysages de sa Savoie natale qui inspire chaque jour Jean, côté cuisine. Ça, c'est une racine qui a le goût de réglisse. C'est la réglisse sauvage. Tout est réuni ici pour pouvoir s'exprimer d'une manière très naturelle, en observant la nature et la respecter surtout. Taloire a toujours été un lieu de villégiature très prisé. Cézanne, Churchill, Graskelly adoraient entre autres son abbaye qui fête ses 1000 ans cette année. Les moines cultivaient ici des vignes très réputés grâce au climat des lieux. Bénéficiant d'un degré de plus que certaines communes voisines. Jean y a rendez-vous avec Pierre et Henri, deux taloariens amoureux fous de l'endroit. Le vin de taloire était d'une qualité particulière à telle fois que, quand j'étais encore enfant, était commandé dans les bistrots à Annecy. Un taloire, on demandait. Et on faisait la différence avec le vin d'en face, ne bénéficiant pas de l'ensoleillement de taloire. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a eu autant d'hôtellerie ? C'est le voyage de Napoléon III qui est venu avec l'impératrice, qui s'est exclamé en arrivant au sommet. Oh que c'est beau ! Et je dirais que ça a été fondamental dans le développement du tourisme à taloire et des papilles. Et vous, vous êtes dans cette tradition et vous devez préserver cette tradition des papilles. A taloire, Jean a aussi trouvé ses marques auprès de ses producteurs locaux. Pour le pain, il se fournit chez Kevin, 34 ans, 4ème génération de boulanger de sa famille. Et donc la difficile de se pain, c'est avant tout la farine qui est une farine de Savoie. Voilà, alors la farine, c'est que du... c'est des blés exclusivement de Savoie, donc qui est travaillé exclusivement sur le vin liquide. Entre la fabrication, la fermentation et la cuisson, il faut 3 jours à Kevin pour faire son pain. Et la qualité dépend aussi du climat. Quand c'est orageux, quand c'est humide, alors quand c'est humide, on aura tendance à plus cuire le pain. D'accord. Parce que sinon, il va ramollir. Et inversement, quand il fait sec, on va le cuire un peu moins, sinon il va sécher beaucoup plus vite. C'est une sacrée cuisine, ça aussi ? C'est ma cuisine à moi. Ce que j'aime aussi, moi, c'est cette farine qu'il y a sur le dessus. C'est celle qui me rappelle mon grand-père quand il cuisait le pain, parce qu'il y avait toujours cette farine un peu jaune. J'adorais ça. Moi, je suis très fier de faire découvrir son talent, sa sensibilité sur son métier, et mettre en scène ma cuisine avec un vin pain de mon village. Suite de la visite, nous allons maintenant où seuls des initiés ont le droit de s'aventurer. Jusqu'un endroit secret, c'est le trésor caché de Jacques. On est dans ces caves, il faut vraiment connaître l'adresse. L'adresse, elle est un peu secrète. Jacques, 64 printemps et fromager affineur et meilleur ouvrier de France. Le chef ne jure que par ses fromages, notamment son beaufort d'été d'alpage, produit seulement de juin à octobre à une altitude de 1500 mètres minimum. Donc toi, tu les caresses tous les jours ? Voilà, pas tous les jours, on les caresse une fois par semaine seulement, tout à fait. Et c'est vrai qu'avec... Là, c'est plein de vie quand on voit... Là, c'est plein de vie parce que ces fromages, ils ont bientôt 24 mois. Et si on ne veut pas que les serons ou que les fromages se dessèchent, il faut vraiment qu'on les imbibe avec une saumure. Une saumure, c'est de l'eau, du sel, et va donner la robe spécifique au fromage. Voilà. Ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir, c'est une passion. Et il est vrai que quand on raconte à nos clients comment on soigne ces fromages-là, des fois, certaines sont jalouses, quoi. Un moulé bichonné. Voilà, chef. Super. On va goûter ce beaufort avec cette pâte jaune, plein du soleil de l'été 2016. En plus de le goûter là avec toi, il est encore meilleur. Et ce prince des gruyères, symbole de la Savoie, notre chef le transforme en mousse et l'associe à des plantes montagnardes. C'est comme si c'était un sommet de montagne, un dôme de montagne. Et dessus ce dôme, on va venir lui mettre du carvi en graines, de la noix. Ensuite, on va disposer de là qu'il est millefeuille. C'est toutes des plantes qu'on découvre dans l'alpage. Les vaches, elles vont déguster. Donc on vient animer cette mousse, comme si cet alpage venait pousser sur ce fromage. C'est ça nos pays de Savoie. C'est un véritable bouquet de fleurs avec beaucoup de gourmandise, de simplicité et d'élégance.